et bien le bonsoir à tous ici draken sur evason studio on se retrouve ce soir pour continuer notre aventure sur la planète au trésor la bataille du procyon regardez le film la planète au trésor j'espère que vous allez bien du coup on va continuer notre petite aventure que nous avions laissé le dernier stream je vais vous afficher le jeu de suite ne vous inquiétez pas je vais bien évidemment augmenter le son du jeu pour que vous ayez quand même le vous voyez mon bel écran c'est batman il est beau batman alors tout coup tout tout il faut quand même que je vous augmente le sont encore un peu plus parce que même moi je ne l'entends pas donc désolé hop ça va être un peu mieux comme ceci je pense pour vous on va faire un test beaucoup mieux du coup nous en étions arrêtés à la chapitre 5 nous sommes le lieutenant jim hawkins qui suite à ses diverses aventures a semble-t-il leur retrouver un des vaisseaux de la flotte de john silver il est également muni d'un radar qui semblerait être lié à la planète au trésor et à nous étions arrêtés du coup au sauvetage d'une flotte présente une tempête solaire nous étions nous avons réussi à sauver tout le monde bien évidemment et nous étions en arrêté la salut jack alors j'espère que en effet j'avais enlevé le contour caméra j'ai que tu as bien fait de me le rappeler puisque je l'avais enlevé la dernière fois tac c'est mieux comme ça attention bien si l'inévent le jeu il est redevenu en petit tic et tic et tac ce que je vous avais montré à peu près le voilà alors où est ce que je préparez vous à arrimer où est ce que j'en étais tac à tac alors du coup on va ouvrir notre interface très bonne musique du coup nous en étions arrêtés alors de souvenirs je crois qu'on va récupérer ce vaisseau là je pense je ne m'en souviens plus trop et du coup nous étions promu capitaine par l'amiral dont nous avons sauvé la flotte alors hop et par contre je vais dire à mon petit vaisseau attend moi ici je crois que c'est le même vaisseau que moi ou si j'en ai eu plus grand je crois euh oui il y a un peu plus grand il y a plus gros moteur allez du coup on va s'arriver tout d'abord jim permettez moi de vous dire que vos actes et la façon dont vous avez récupéré la flotte endommagée ont beaucoup impressionné l'amirauté beaucoup d'hommes courageux vous doivent la vie félicitations votre promotion a été approuvée vous êtes désormais officiellement promu au grade de capitaine et avez été affecté à ce cotre le cotre mieux équipé en canon et plus solide que le sloop de guerre merci monsieur mais tout le mérite revient à mon équipage ah oui du coup on va pouvoir oui oui j'ai tranché la demande de recommandation pour vos hommes mais souvenez-vous qu'un équipage n'est rien sans son capitaine tant pis bon passons à votre mission suivante ouais quelle est ma mission la majeure partie de la flotte se trouve à la frontière où elle fait la chasse à ses cuirassés vous devrez donc redoubler de vigilance pour protéger nos secteurs je me souviens plus de tout ce qui se passe vous allez patrouiller les îles et visiter les stations et les villes de cette région l'intendant doit faire livrer des marchandises à Alamein ce sera donc votre première escale entendu monsieur je vais aller préparer mon équipage et du coup très bien capitaine Hawkins je vous souhaite bon voyage rompez et du coup vous voilà donc on récupère on a 110 heures points et on va pouvoir s'amuser à mettre nos équipages nos membres d'équipage et nos armes alors le timonier très utile pour manoeuvrer mécanicien pour les réparations gabier de mémoire c'est pour les réparations et la vitesse combattant ouais en pantalon alors les armes qu'est-ce qu'on a canon lourd moyen donc 3 canons un léger et un lourd du coup je vais plutôt mettre des canonniers sur mes 3 sur mes 3 canons comme ça ils vont se recharger beaucoup plus vite et ensuite sur le canon lourd voilà voilà donc mon ordre d'équipage c'est bon mais évidemment ne pas oublier de remplacer les membres d'équipage puisque je ne suis plus le capitaine de mes secondes j'ai gagné pas mal de vitesse lui c'était bon et maintenant on va faire nos armes alors lui on va garder les canons est-ce qu'on garde les canons ah il y a les canons de placement canon laser moyen 10-40 7-35 mais il touche plus vite alors je vais les garder alors par contre le harpon il ne me sert à rien donc le harpon je vais mettre le canon ici par contre voici alors ça ici petite nouveauté dans les armes le farcturien fait très très mal mais principalement quand on vise la voilure sinon on va dire il ne va pas être très utile sinon qu'est-ce que je peux mettre d'autre canon plasma léger canon laser je vais garder le canon laser lourd et si ça ne va pas bouger alors je peux mettre des caronnades moyennes je vais garder comme ça je vais garder comme ça du coup nous avons notre cotre notre soupe de guerre et notre torpilleur qui lui ne bouge pas bien évidemment hop hop et nous pouvons y aller du coup maintenant j'ai deux vaisseaux dans ma flotte et nous allons pouvoir continuer je veux que vous mettez en ligne à côté de moi et du coup c'est parti qui ramène à ce pirate complètement neuf oh mais non il est quand même un peu abîmé et par contre notre alors ça c'est un lanceur de mines si je ne dis pas de bêtises donc en fait il est très très faible mais par contre il fait très mal puisque vous voyez sur les deux côtés ça lâche des mines très récents souvent et du coup ça fait extrêmement mal les mines puisque le seul moyen de détruire des mines c'est les petits canons que vous voyez en dessous c'est les tout petits canons que vous voyez en dessous qui vont viser automatiquement les mines alors les mines bien évidemment sont très petites on les voit très peu et quand vous prenez 5 mines d'affilée monsieur j'aperçois quelque chose des navires on dirait des vaisseaux de pêche c'est les pêches ils ont volé mon poisson ça ressemble bien à un blocus j'aime pas l'espace attendez ils s'en vont ils ont dû voir nos pavillons allez allez la caméra c'est la caméra je peux pas bouger allez on va voir ce qu'il se passe sur l'île on peut voir déjà le plus il y a une autre île là-bas toi tu vas t'en tu vas ici toi ici toi je vais t'arrêmer pour aller voir ce qu'il se passe après ouais je peux pas le détruire lui alors qu'est-ce qu'il se passe pourquoi il y a eu un blocus devant la ville merci de nous avoir apporté ces ravitaillements nous en avons plus que jamais besoin avec ce blocus oui monsieur le maire j'ai vu ces vaisseaux de pêche devant votre port que se passe-t-il des bateaux de l'île voisine d'Alzeran se sont mis à piller nos réserves de poissons lunes lorsque nous avons tenté de nous y opposer ils ont utilisé leur imposante flotte de pêche pour bloquer notre port nos vaisseaux sont contraints de rester à quai tandis qu'ils pêchent les poissons qui nourrissent notre village depuis des générations ce sont des citoyens impériaux tout comme vous vous êtes tous sous la protection de la loi et de la marine royale suivez-nous nous allons tirer cela au clair lui qui disait que c'était très calme et qu'il voulait être avec ses amis alors du coup par contre on va garder la formation et on va aller dans la ville alors par contre je vais je vais leur donner l'ordre de ne pas tirer parce que je sens en gros comme une maison que les bateaux de pêche ça va partir en baston et j'ai pas envie que le torpilleur il les tue on va aller à l'attaque on va aller à l'attaque on va aller à l'attaque on va voir ici les petits poissons bon après n'oublions pas que c'est un jeu qui date de 2002 les petits poissons des poissons de l'espace qui sont bien représentés je pense avis repéré monsieur alors on va essayer de se la laner on va se mettre en ligne parce qu'ici ils vont me gêner avec mes bâtons regardez ils sont là ils pêchent sur notre territoire tac il suffit de partager c'est pas compliqué allez les petits bateaux on va prendre l'information pour qu'ils repassent à côté comme ça ils vont accélérer mes vaisseaux moi je m'en fous je force le bonus allez les petits torpilleurs les petits torpilleurs c'est le principe votre attention flotte de pêche alzrandienne la marine nous envoie en mission officielle à alzrand ce blocus est illégal dispersez vous sinon quoi sinon je te bouillave ta tête canonnier préparez les charges d'entraînement tenez vous prêts à tirer une salve d'avertissement sur leur proue allez alors on va lancer torpille ou pas allez tire hop comme ça ouais il est nul le canonnier il est mis à côté ce sera le seul avertissement au nom de sa majesté la reine dispersez ce blocus ou vous devrez en répondre devant la justice tout très bien mais vous ne connaissez que leur version des faits voilà hop on peut y aller les moteurs sont en puissance maximum oui monsieur allez on va aller s'amarrer à lille et on va essayer de démêler toute cette affaire de pourquoi qu'ils se disputent les zones de pêche parce que normalement ils sont voisins donc ils doivent être gentils non vous êtes là et vous attendre qu'il y a non je peux tirer encore ça c'est un petit bug c'est que je peux tirer encore alors que normalement je ne peux pas ça va je ne l'ai pas touché Je ne sais plus si ça finit la mission, s'il y en a qui est détruit. On ne va pas appuyer sur le bouton. Navire repéré, monsieur ! Ou ça ? Ou ça ? Ou ça ? Ou ça ? Il a repéré le navire. Oh, c'est quoi ça, l'avion ? Merci de nous recevoir, monsieur le maire. Qu'est-ce que c'est ? Avec nos vaisseaux de guerre dans mon port, je n'avais pas vraiment de choix. Faut de civil. Quant à ce qui s'est passé, il y a quelques semaines, des pirates ont commencé à marauder nos zones de pêche traditionnelles au sud d'ici. Comme la marine est partie en guerre, c'est un peu... Nous n'avons pas eu d'autre choix que de déplacer nos flottes vers le nord. Mais lorsque nous avons tenté d'expliquer notre problème aux pêcheurs d'Alamayne, ils nous ont ignorés et ont essayé de couper nos filets. Quoi ? Est-ce vrai ? Ils occupaient nos zones de pêche. Pas tant d'ontieux. Vous auriez pu au moins les écouter. Je vais m'occuper des pirates. Mais entre-temps, vos flottes se partageront les zones de pêche du nord. Est-ce clair ? Oui. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Déjà, lui, c'est un bon... C'est un copain. Il dit oui, monsieur. Pardon. Allez, petite caméra. Du coup, c'est parti pour les zones de pêche. On a plein d'égyptes. Là, par contre, s'il me dit qu'il y a des pirates, c'est qu'il va sûrement avoir de la baston. Donc, on veut que les zones de pêche sont ici. Il va y avoir des pirates pas loin. Alors, et du coup, c'est à ce moment-là que nous allons utiliser la vigie. On va slalomer entre les îles. Hop, hop. Voilà. Et du coup, mon vaisseau, il va slalomer automatiquement. Et par contre, je vais leur dire de me mettre en formation. Rapprocher les cortes. Ça, on est bon. Alors, est-ce qu'il va suivre le chemin ? Normalement, ils vont éviter les îles eux-mêmes. Donc, Alia est bien faite. Allez. Non, il ne va pas tourner. Il va... Ah, si, si. Attends. Oh la vache. J'ai eu peur, j'ai eu peur, j'ai eu peur. Enfin, puis, j'ai cliqué. C'est pas grave. Iiiiih, ça frôle. On va placer un peu le puissant. Tac. Hop. Et on met à fond. Comme ça, on est sûr. Alors, ils sont où, les pirates ? Oh la vache, c'est quoi, ça ? Alors, je pense que c'était une île, mais non. Est-ce que je veux quelque chose sur mon radar ? Oui. L'objectif est d'espoir ici. Qui s'y fait, lui ? Ah oui. Oui, il doit y avoir un truc là-bas. On va sortir de cette petite zone. On va aller... Oh ! En effet. Qu'est-ce que c'est que ça là-bas ? Nous avons une base pirate. Nous avons une petite base pirate. Étonne que c'est compliqué. On rentre aussi proche de la marine, c'est pas bon ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Un, deux, trois canons. En effet, c'est pas bon ça. Ah oui, également, je vous ai pas dit, mais quand on va, on peut attaquer des bases. On peut attaquer, donc ça, c'est des canons, on peut les attaquer. Mais on peut également attaquer le... Pirates, repérés, monsieur ! ...le rechargement. Pour... Oula. Voilà la base des pirates ! Allez. Tous à vos postes de combat ! Il y a des vaisseaux pirates dans cette zone. Il faut éviter de nous retrouver entre eux et les canons de la base. Allez. Formation de combat. À mon commandement ! Feu ! Oula ! Oula ! On rompt la formation. Je vais lui faire la base. Et où vos cams ? Là, c'est bon, Thomas. C'est-à-dire qu'il va aller, c'est-à-dire qu'il va aller, c'est-à-dire qu'il va... Tu vas attaquer à la ville, là. On va essayer de détruire le plus possible les petites canonières. Parce qu'ici, il y a des... On appuie sur deux. On va viser. Il y a la meilleure puissance. Je vais plutôt nous offrir ça. On va viser. On va viser. Allez, en contre-toi, lui. Il faut regarder. Il faut regarder. Il faut qu'il y ait une patte. 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 Mon côte. Et j'ai pas vu que le perte. Allez, allez. Mon côte, il faut que tu pars rapidement. Si je peux faire tes mordres... Je ne l'aurai plus. Et j'ai envie de te garder. C'est très... Les sous-ennemis détruits, monsieur. Toi, toi... Je vais récupérer le canot de sauvetage. Et toi... Allez, on passe sur le côté. En avant, doucement, jusqu'à nouvel ordre. C'est plus petit canonien, non ? Voilà. Et maintenant, on va détruire... Oh ! Le côte, tu vois. Tu récupères le canot de sauvetage. Tu récupères le canot de sauvetage. Tu vas là-bas. Toi, là-bas ! Je pense que c'est un chien, un peu. Il a cassé le niveau de l'arrivée. Il me fait crawl. Allez ! Allez, allez, j'y arrive. Il y a une petite fille. Ils font mal, quand même, les armes. Passage en plage à la première. Hop, déjà, un canon de détruire. C'est parfait. Au feu ! Au feu ! A portée de l'eau ! Un coup de main. Un coup de main. Un coup de main. Un coup de main. C'est vrai que je ne peux pas enlever le... Un coup de main. Un coup d'effet. Un coup de main, on place son moi-mauk. Ils m'ont cassé les erreurs. 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 Ils m'ont cassé mon arme gauche. Alors que je fais ta queue depuis la droite. Je fais ta queue. Ça ricoche. Ouijo. Nous avons réussi, capitaine. Les pirates se rendent. Sans vaisseau, ils ne pourront pas quitter cette île. Pas avant que la station grande ne leur envoie un vaisseau prison. En effet. À propos de base, monsieur. Celle-ci semble un peu grande si elle n'est censée accueillir que les pirates que nous avons combattus. En effet. Je l'ai remarqué, moi aussi, monsieur Onyx. Et ils utilisaient de puissants lanceurs. J'ignorais que les pirates disposaient d'une telle technologie. J'ai une piquée. Une piquée très forte. Je pensais que seuls les Prossiens étaient capables de construire des lanceurs plus puissants que ceux de notre marine. Très étrange. Je vais devoir faire un rapport à l'améroté. En attendant, nous avons une mission de patrouille à terminer. Cap sur les îles Tabrak ! Attends, attends, calme. Alors, est-ce que j'ai fini la mission ? Oui. Alors, attendez, j'offre. On va... Allez. Alors, euh... On va, vous venez. On va aller se réparer, à peu près. Toi, tu viens là-bas. Hop. Et là, ça va, le... Le corpilleur n'a pas pris trop cher. Allez. Allez, mon petit. On va attendre que le sloop de guerre arrive. Parce que là, il faut vraiment que je me fasse réparer parce que... Je suis full fraîche. Je suis paré. Tout est bon. Et je vais tout se réparer. Allez. Allez, mon père. Je sais, la voilure, elle est pas cassée. Donc, ce sera bon. Mais j'ai bien... Enfin... Dans mon... Dans mes parties solo que j'avais fait, donc... Avant... Avant mon stream. J'avais quand même réussi à le perdre, mais le vaisseau. Donc, j'ai pas trop envie de le perdre. S'il y a moyen d'avoir toutes mes... S'il y a moyen d'avoir tous mes vaisseaux avec moi. C'est le principal. Et du coup, je suis neuf. Je suis full. Allez. On va attendre que le liquid arrive. Et comme ça, on est bon. On peut continuer la mission. Tranquillement. Parce qu'en effet, il piquait pas mal. On va voir que le camp, il est détruit complètement. Allez. On va mettre comme il est de côté. On va partir pour lui. On va se mettre tout droit prêt à partir. Hop. On va dire que c'est juste un JPEG que vous voyez derrière. C'est un fond... Juste en... En images, quoi. Allez. Il arrive bientôt. On va voir la petite animation. Et voilà. On est beau comme il s'ouvre. Hop. Et du coup, formation. Oh là là. Attention Michel, t'es en train de brailler la peinture là. Allez. Et puissance maximale. On va voir ce qu'il se passe. On va voir ce qu'il se passe. On va voir ce qu'il se passe. Nous changeons de cap. Tout à fait. On peut remarquer que c'est toujours la même voie pour le timonier. L'image, elle change. Mais la voix, elle reste. Tu fais le grand tour. Le torpilleur. Oui monsieur. Nouveau cap. Hop. Ça va pas passer derrière. Là là... Qu'est-ce que nous avons là? Ouh, c'est une petite ville là. Nous changeons de cap. Mais c'est vrai, c'est la ville qu'on doit aller visiter au début de la ville. pour amener les médicaments je crois je sais quoi c'est une ville je crois que c'est une petite ville qui doit amener c'est ça une petite ville il y a rien du tout juste un puits le puits ils ont quand même des grands puits fusée messagère en vue changeons de câble pour la récupérer on va pas aller sur le jeu ou la messagère oh ça ça sent mauvais c'est pas bon ça veut dire qu'il y a de la bagarre à plus et qui dit bagarre des pirates 10 fois bonus de victoire allez c'est bizarre les drapeaux ils sont très agits ok non il flotte il y a même l'animation des drapeaux que nous dit cette fusée messagère c'est un sos en provenance du rls vaillant ils escortent la flotte diplomatique procéenne pour la signature du traité de paix que dit le message difficile à déchiffrer la fusée a été très endommagée par les tirs attaquer silver les pirates les procéens sont désolé monsieur le reste est illisible très énigmatique c'en est trop à vos postes de combat vitesse maximum oui on peut déjà les voir petit bug d'affichage on peut voir la flat potion vous avez vu très rapidement allez je n'ai plus de retour sur twitch une page twitch bug j'espère qu'elle va se recharger d'elle-même voici le vaillant il est sérieusement endommagé mais essayons de sauver l'équipage canonnier préparez-vous à attaquer les vaisseaux pirates je vois d'accord je ne sais pas le vaillant je ne vois aucun canot de sauvetage monsieur les pirates rebroussent chemin qu'ils soient maudits ils repartent sûrement attaquer les diplomates procéens allez de guerre on va devoir aller sauver les procéens nous changeons de cap pirates repérés monsieur euh du coup la formation et ils vont partir attaquer valet de trèfle je vais leur dire d'attaquer les deux elle a attaquer le valet de trèfle et euh moi je vais attaquer l'ami repéré monsieur PSR donc oui les procéens c'est PSR le l'ami flotte diplomatique en vue les pirates ne s'arrêtent pas les pirates essaient sûrement d'empêcher la signature du traité de paix il va se prendre les tourènes ça va lui faire plus de rôles il a visé un peu l'arrache changeons de cap changeons de cap les pirates repérez monsieur c'est des canonières en cas il a vraiment essayé de m'aborder donc là le petit truc c'est l'énergie énergétique attention à la flotte diplomatique pas question qu'un accident compromette la paix c'est plutôt changeons de cap ok c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon tu veux pas te recouper les torpées ? c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon je suis désolé monsieur c'est bon c'est bon oh yes on va aller récupérer le canon de sauvetage oui il est bientôt passé là alors là il y a un arbre il y avait l'air 13 c'est bon c'est bon non C'est bon, je prends mes... Les canaux de sortage. Oula, c'est le pavillon de Silver ! Oui, c'est celui qu'on a vu tout à l'heure. Ce grand navire pirate est celui de John Silver ! Je n'arrive pas à croire qu'il mène cette attaque. Pour la mission 3. Timonier, interceptez-le ! Il faut que j'en ai le cœur net une bonne fois pour toutes. Monsieur, nous devons d'abord sauver la flotte procéenne. Vous avez encore raison, monsieur Onyx. Timonier, annulez cet ordre et restez auprès de la flotte procéenne. Bah oui. Très de croisière, capitaine. Il faut encore détruire le valet de trèche. Je peux aussi quitter des trucs. Oui, monsieur. Nouveau cas. Allez, récupère-moi. Oui, monsieur. En avant, doucement. Non. Non. Très bien. Maintenant que nous en avons fini avec les pirates, partons en chasse du vaisseau amiral de Silver pour obtenir quelques réponses. Votre attention, valeureux navire de la marine royale. Veuillez accepter les remerciements du peuple procéen. Ça, c'est des gros canons. Euh, nous sommes à votre disposition, monsieur. Mais nous devons immédiatement retrouver le vaisseau amiral pirate. Si vous voulez bien nous excuser... Et que faites-vous de notre sécurité ? Le cessez-le-feu nous interdit de faire usage de nos armes sur votre territoire. Si non... Pas même pour nous défendre des maraudeurs tels que ceux qui ont détruit notre valeureuse escorte. Je suppose que nous pouvons vous escorter jusqu'à la station grande. Cela vous convient-il, monsieur l'ambassadeur ? Parfaitement. Nous vous sommes encore plus redevables. Je suis certain qu'aucun autre vaisseau pirate ne s'attaquera à nous tant que la force qui a mis leurs frères en déroute nous accompagne. Et permettez-moi également d'exprimer nos profonds regrets pour la perte de vos frères de la marine royale. Nous prierons pour eux. Je suppose que cela réconfortera leur famille, monsieur l'ambassadeur. Veuillez vous placer en formation derrière mon vaisseau. Cap sur la station grande. En avant doucement. Non, en avant un fond. Il m'auteur sur ton puissance maximum. En avant un fond. Puisqu'il va me finir la nuit. Et toi, tu vas être pêché. Allez, tu perds le canot. Tu perds le canot. Tu perds le canot. Il s'est fait des bras en plus. Donc il m'a fait des panneaux. J'ai rencontré aujourd'hui un Prossien pour la première fois. J'aimerais pouvoir dire que ce chute agréable, mais tel ne fut pas le cas. Bien qu'aimable, ils ont quelque chose d'étrange. Quelque chose de prédateur. L'ambassadeur nous a remercié d'être arrivés à temps pour les sauver des pirates et a même proposé de faire part de nos efforts à l'arène après la signature du traité. Leurs guerriers, en revanche, n'ont pas dit un seul mot. Ils nous observaient. Peut-être ne sont-ils pas autorisés à parler. L'ambassadeur Prossien a prétendu que le cessez-le-feu l'avait empêché de se défendre contre les pirates. Mais j'en doute. Alors que nous quittions le vaisseau amiral Prossien, Monsieur Onyx a remarqué que leur mortier stellaire était sorti et qu'il présentait des traces d'impact. A défaut de tirer sur les pirates, à qui cette arme était-elle destinée ? Je ne sais qu'en penser pour l'instant. Mais tout ce que nous avons vu et entendu figure dans mon rapport à l'Amirothée. Depuis, nous avons reçu l'ordre de patrouiller les limites des territoires sauvages. Il s'agit d'un archipel quasiment inexploré, formant une barrière naturelle au milieu de l'Empire. De nombreuses disparitions de civils ont été signalées dans cette région. Et l'Amirothée m'a ordonné d'explorer les îles, dans l'espoir de retrouver leurs traces. Alors juste le temps qui charge, je vais juste faire un petit F5 sur mon retour Twitch, parce que je vois que mon retour Twitch rame depuis tout à l'heure. Voilà, et j'ai envie d'avoir un retour. Je n'ai pas de retour, je ne parle pas. Alors, nous voici. Vous voyez, ça c'est les limites. Ces îles n'ont pas l'air très accueillants, Monsieur. C'est pas très... Oui, je comprends qu'on s'y perde facilement. Alors, du coup, on ne va pas aller par là, on va aller par ici. On en trouve notre flotte. Par contre, vous restez derrière moi. Et vous voyez les mines là ? Eh bien, on va mettre 10 ans pour les traverser. Oui, monsieur, en avant, doucement. J'ai juste à attendre qu'ils tirent. Capitaine, un champ de mine. Il faut les faire sauter. On peut voir qu'il y a un, moi. T, vous les contournez. Vaisseur, nous attendons. On va s'avancer un peu. Oui, arrêt complet. Et on va tourner. Donc, vous voyez, les canons, on vise automatiquement. Ici, on va faire quoi ? C'est une chambre. Voilà les petites mines. C'est très compliqué à cliquer dessus. Et du coup, on a juste à attendre que... Je s'envoie les deux. Je commence encore un peu. Je vais attendre qu'il n'y a pas de temps. Je n'ai pas de temps que j'aimais parce que sinon, ça va passer à la fin de l'essau. Et j'ai pas envie de perdre l'essau. Allez, il n'y a plus qu'une et je peux passer. Hop ! Allez. Ça devrait être bon. Détruis-moi celle-ci. Enfilade. Il y avait bien des pirates dans le coin. Monsieur ! Pirate droit devant ! Allez, maintenant, vous mettez. J'espère que le petit, il ne va pas se prendre. On va attendre qu'il soit à portée minimum. Sinon, il va rater. Il va rater. On va aller dans le trou noir parce que c'est un énorme trou noir. On va continuer par ici. Allez. Alors, on va aller dans le trou noir parce que c'est un énorme trou noir. C'est-à-dire comment le trou noir ? Un trou noir de Durand. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la dure. Un trou noir, monsieur ! Oui. Oui, gardons nos distances. En effet. Je crois qu'il va y avoir un autre champ de mémoire. De mémoire, un autre champ de mémoire. Je vais rester en formation serrée parce que je ne sais pas pourquoi je le sens mal le trou noir. Vous avez vu comme moi. Regardez ce que nous voyons là-bas. Non, je ne peux pas. Je ne sais pas, je pense. Oui, les mines ! Les mines ! On va avancer un peu. Oui, arrêt complet ! Détruire-moi ces mines. On va attendre un peu. Un peu, un peu vivant. Je peux danser mes armes. Le mieux, c'est avoir des gatlins. Mais bon, ça fait très peu de dégâts. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. On va juste attendre qu'il ne les détruise pas. Même si ce n'est pas très précis. Au moins, on attend. Je n'ai pas envie de perdre. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Bien évidemment, il y a une petite petite fête. Ouais, c'est assez. Allez, c'est là. On va essayer, oui, avec complet. Par contre, il pourrait tirer des deux. Allez, c'est la petite fête. Allez, c'est la petite fête. On va essayer. Allez, c'est la petite fête. Je vais juste attendre qu'il fasse un peu. Je ne sais pas si c'est le plus proche. Il va faire la plus proche, évidemment. Je ne sais pas si c'est le plus proche. Monsieur, pirate droit devant ! Mais ça y est, ça change chaîne. Pirates, opérez, monsieur ! Il est déjà lancé beaucoup de pirates dans le coin. Capitaine, un champ de mines. Il faut les faire sauter ou les contourner. Très complet, Capitaine. Éteignez ce feu ! Allez, tu vois, tu vois. Je vais te chanter, je vais te chanter. Oui, mais c'est bon, j'ai des focades ! Feu ! Allez ! Je vais te mettre là, parce que bien sûr, eux, ils sont obligés de tourner. On était en formation, messieurs. Comme ça, on est bon. C'est encore mieux. Hop ! Il va faire un petit oculio drift. Toi, non, 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 je dis là et là. Nous changeons de carte ! Et lui, du coup, il va être en formation. J'ai pris un peu de dégâts. J'espère qu'il va réparer ça rapidement. Bon. Bon. Alors. Alors. Qu'est-ce qu'il passe ? Juste pour les canaux. Allez, mon père. Non, bah, c'est pas ça qu'il voulait, mais bon, c'est pas grave. Récupère-moi le canot de sauvetage. Il m'a peur, 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 il m'a collé. Voilà, ça fait plus de points. Et c'est parfait. Et du coup, on a fait le tour du... Nous avons fait le tour du trou noir. Et nous partons en direction de notre objectif. Et au moins, on a récupéré plus de points. Du coup, ça nous fera plus d'équipage et plus d'armes. Et là, on se balade. Harry. Comme ça, il y a des gens de volcans. Assez de volcans. J'espère qu'il y aura pas encore de champs mines. C'est bon, on en a mangé deux. Heu... Collez-vous. Je suis puteuse. Il y a un peu plus loin que d'habitude. Il y a un peu plus loin que d'habitude. C'est pas ça l'information. Collez côte à côte. Je préfère parce que... Nous changeons de câble. Il est trop... 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 Pirate repéré, monsieur ! Je continue. C'est pas possible, ça. Par contre, il reste en formation. Le petit voleur. Il va prendre cher. Il ne bouge même pas. Nouveau cap. Monsieur ! Pirate, droit devant ! Ils doivent faire le guet. Il faut les capturer avant qu'ils ne s'échappent. A tous les navires en avant, toutes ! Que les troupes d'abordage se préparent ! Oui, bah c'est quoi ? Il a pris trop cher. Allez ! Ça va y être jalé ! Il va se prendre trois torpides dans la tronche. Oh Pensez chation ! Traхler ! Crois , capitaine ! isfais cette zone ! Maintenant déjà qu'il a récupéré notre... Monsieur ! Le vaisseau pirate a été capturé ! Et l'équipage fait prisonnier ! Excellent travail ! Vous ont-ils donné des informations ? Ils se sont montrés très loquaces quand je leur ai expliqué combien les dragons sont impressionnants par rapport à leur petit canot de sauvetage. Ils ont dit qu'il y a une base au nord-dissu. Les pirates l'utilisent pour retenir leurs prisonniers et réparer les vaisseaux capturés. Bien joué, Monsieur Onyx. Cap au nord-ouest, doucement. Et essayons de ne pas nous faire repérer par ces pirates. Donc il y a une base... Quelque part... Ils vont rester en formation, parce que je ne sais pas pourquoi, mais je sens que c'est eux qui ont mis les mines. Allez ! Donc ici, oui, ce sont des tanières de dragons, avec des volcans. On peut voir que notre base est là-bas. Hihihi... Notre petite base est ici. Pirates, repérer, Monsieur ! Par contre... Nous changeons de cap. Monsieur, cette île étrange doit abriter la base des pirates. Hé... Regardez ça. On dirait qu'ils construisent une flotte de guerre. En effet... En effet, Monsieur. Nous devrions rentrer présenter notre rapport au poste avancé d'Origina. Je pense que vous avez raison, Monsieur Onyx. Nous allons... Attendez ! Regardez ! On dirait une enceinte ! Je parie que les équipages de tous ces vaisseaux civils sont là-dedans. Pas question de les abandonner. Et si les pirates les déplacent avant l'arrivée des renforts ? Si j'ai bien compris, nous allons attaquer, Monsieur... Mastro... Oh, ne soyez pas rabat-joie, Monsieur Onyx ! Regardez ! Nous pouvons détruire les voiles des pirates tant qu'ils sont encore à quai. Puis nous attaquerons au canon les portes de la prison. En effet. Le temps que les pirates prennent de la vitesse, nous serons revenus et les prisonniers pourront profiter de cette diversion pour regagner leur navire et nous aider. Vous voyez, c'est simple ! Bien sûr, Monsieur. Du coup, objectif... Tous à vos postes de combat ! Allons-y ! Regarde, Monsieur Onyx. On fait hop, on fait pause. Euh, retourne. Retourne sur un vaisseau. Pirates, opérez, Monsieur ! Alors, du coup, toi... Tu me vises... Les... La vie est repéré, Monsieur ! Là, toi, tu vas me viser... Tu me vises... Les... Voiles... Puisque je vais me viser les voiles. Tu vas me viser les voiles, ici. Ok. Ok. En avant, doucement, jusqu'à Nouvel Orge ! En avant, doucement, jusqu'à Nouvel Orge ! Qu'elles sont dans les voiles, comme ça, ne se sont pas embêtées. Et ils ne pourront pas bouger, donc ils ne pourront pas les embêter. J'ai coupé la formation, mais j'ai coupé. Voilà. Voilà. Du coup, il commence à se réveiller. Il se réveille un petit peu, mais on va rentrer un peu. Allez. Toi, tu vas détruire le mur. On va essayer de détruire tout ça. Les vaisseaux civils vont pouvoir nous aider. Joli tir, messieurs ! Il n'y a plus de porte ! Bon, continuons à occuper ces pirates jusqu'à ce que les civils se joignent au combat. Ah ! Je vais le perdre, j'ai pas envie de perdre. Nous changeons de cap. Je vais te défoncer. En avant, doucement, jusqu'à Nouvelle-Orde. Rindage en vitesse de croisière. Je vais le perdre, je vais le perdre, je vais le perdre. Et moi, je vais le perdre. Je vais le perdre. Ah ! Je vais le perdre. J'ai une question d'invécision Oh je suis dégué J'ai une question d'invécision Oh j'ai perdu l'invécision J'suis déçu Allez Il est en train de se déguerter Il est détruit Il est en train de se déguerter Il est en train de se déguerter Oui monsieur, nouveau cap Il est en train de se déguerter Du coup il est en train de se déguerter Il est en train de se déguerter Il est en train de se déguerter Le voile de l'invécision J'ai fait une sorte de l'invécision Aaaaaaah ! Les vaisseaux étaient détruits, monsieur. Allez. Les vaisseaux étaient détruits, monsieur. Bon, bon. Capitaine, tous les vaisseaux pirates ont été détruits ou capturés. Et tous les prisonniers civils ont été secourus. Bien joué, messieurs. Monsieur Onyx, placez ces civils en formation de convoi pour le voyage de retour vers le poste avancé de Regina. J'irai jusqu'à la base pirate pour essayer d'en savoir plus sur ces constructions. Ouais, ben j'ai perdu un vaisseau. Dommage, il n'y aura plus de sloop de guerre. Une fois les pirates vaincus et enfermés dans leur propre prison, mes hommes et moi avons eu tout le loisir de fouiller leur base. Je n'aurais jamais cru que les pirates étaient si bien installés et organisés. Heureusement que nous les avons surpris pendant leur sieste. Sinon, cette bataille aurait pu très mal tourner. Plus j'explorais les lieux, et plus il semblait évident que les pirates étaient en train de construire une flotte de guerre. Mais rien n'aurait pu me préparer au choc qui allait suivre. Au poste de commandement des pirates, parmi des douzaines de cartes et d'itinéraires de marines marchandes des territoires nationaux, j'ai découvert un message fatidique. Capitaine Folsom, il est temps d'attaquer, vieux brigand. Rassemblez vos forces, et rejoignez moi et le reste des clans des pirates à notre base principale. Si nous réussissons, le putain dépassera toutes nos espérances. Capitaine John Silver. C'est pas bon ça, c'est pas bon. Allez. Du coup, mission 7. J'ai fait la 5, la 6, on arrive à la 7. Préparez-vous à vous arrimer au poste avancé de Regina. Monsieur Onyx, je vous confie le commandement pendant que je remets mon rapport au commandant de la base. J'ai perdu mon vaisseau. J'ai perdu mon vaisseau. Allez. Oh, c'est ça. C'est beau le vaisseau. Oh, mais vache. Le ISS Vancouver, c'est sûr qu'on a vu tout à l'heure. Il y a zéro, il y a quoi ? Il n'y a pas de canon ? Il n'y a même pas de canon ? C'est vrai que c'est un vaisseau civil, je suis bête. C'est un vaisseau civil. Alors... Commandant, j'ai découvert quelque chose d'important au sujet des raids pirates. Capitaine Onyx, posez votre rapport ici. Je n'ai pas le temps de le dire tout de suite. J'ai une mission urgente à vous confier. Un gros astéroïde s'est abattu sur l'île de Dorlinor. La ville principale a été dévastée. Vous devez leur apporter des médicaments au plus vite. Oui, monsieur. Je vais préparer mon escadron et larguer immédiatement les Amars. Ce ne sera pas si simple, capitaine. Le seul navire dont nous disposons pour leur faire parvenir suffisamment de médicaments à temps est une frégate rapide. Je vous confie celles que nous avons ici en maintenance. Ceci dit, pour rejoindre les survivants à temps, vous devrez passer par l'Abyss de Calian. L'Abyss ? Vous êtes sûr ? Je sais que cet itinéraire est dangereux. Mais vous arriverez deux fois plus vite. Ces gens ont besoin de notre aide de toute urgence. Je comprends, monsieur. Nous nous en sortirons. Bien. D'autre part, une flotte de secours vous rejoindra au plus vite. La frégate rapide est chargée et prête à larguer les Amars. Choisissez votre équipage et partez. En effet. Allez. Du coup, équipage. Du coup, là, c'est bien, c'est que je n'ai que un seul vaisseau. Alors, on va prendre par contre. Il va falloir des taux de réparation, je pense. plus que deux. Plus que deux du complice MS, c'est que ça augmente la force. Alors, les canons, les canons, les canons. Moyen, moyen, lourd. Moyen, moyen, lourd, et voilà. Alors, affût lourd, qu'est-ce que nous avons ? Canons laser, facturien, caronade lourde, mais c'est combien c'est ? Ah, c'est un seul, un seul, je vais prendre un amortiste et l'air. Ça coûte cher, mais c'est pas mal. Le canon derrière, je ne doute pas. Et par contre, les canons plasma moyens pourraient être pas mal. Je vais garder les canons laser moyens. Et, c'est ça, il faut. Il ne fait que 50 de dégâts, mais il y a une grande portée. Non, je vais prendre le canon plasma. Je n'ai pas le canon plasma plasma, euh... 10, 40, 0, 50, mortier stellaire, 35, 50, on va partir avec le mortier stellaire, et du coup, on va passer par l'abysse de Calier. Bonne chance, Capitaine Hawkins ! Et dépêchez-vous ! Allez, c'est parti. On va essayer de se dépêcher. Du coup, le mortier stellaire, euh... Je vous montrerai comment ça marche. En fait, vous pouvez aller voir ici. En fait, j'ai cliqué dessus sur l'arme, et je peux choisir, euh... là où il va, euh... atterrir, puisque c'est un mortier. Bien évidemment, quand il fait des dégâts, euh... il fait également des dégâts, euh... à tous les vaisseaux, donc, amis comme ennemis. Les gatlings, euh... hier, ne sont pas très utiles. Pardon, excusez-moi, j'ai... un petit... un petit moustique sur... l'écran. Du coup, nous passons par la vis, là, on voit dans l'île nord, la nébuleuse du comté des ténèbres à droite, l'île du dragon, donc... qui est le dragon dit ? Dragon ? Ça va être embêtant. Ça va être embêtant si je dois me taper des dragons. Au moins, j'aurai une frignote rapide. On peut aller voir la bonne étonnière. Vous pouvez les voir... Ah, non, c'est... le décor qui se charge. On voit déjà les dragons. Là, on voit des volcans. Donc ça, c'est pas bon, parce que les volcans... Si je les prends, ça détruit ma voilure. Ça fait très, très mal à la voilure. Du coup, je suis ralenti de le fait d'avoir pris des gaviers avec pour préparer plus rapidement. Et sur le coup, il y a des pétorites. Voilà, c'est un moment. Changeur de câble. Je peux aussi voir, je vais trouver où est-ce que ça va atterrir. Il y a des pétorites sur nous. Les sceaux. On peut voir les dragons là-bas, hein. Là, il y a un petit dragon. Ici, il y a un dragon. Vaisseau inconnus en vue. Oh, mais c'était... Ah, mais c'est... Qu'est-ce que c'est que ce vaisseau là-bas ? C'est incuracier. Prudence des dragons dans les barrages. Qu'est-ce qu'il fout là, les incuraciers ? Normalement, il doit être à la frontière. Changeur de câble. Vaisseau inconnus en vue. Je ne peux pas m'apporter. Ils sont en bas. Ils sont en bas. Je vais voir si je veux poursuivre, quoi. Je n'ai jamais rien vu de telle. Mais pas le temps de vérifier ça pour l'instant. Monsieur Onyx, notez cet emplacement sur nos cartes. Oui, monsieur. Allez. On n'a pas le temps. C'est bon, hein. On est très bien au droit de la brigade rapide. C'est ça qui est pas mal pour nous. Par contre, on a un dragon. Ici, on a un dragon sur... Des fois, ils ont été touchés. Le dragon là, il va pas m'embêter. Par contre, on a un dragon. On va m'embêter. Pour le moment, je vais pas le taper sur les droits parce qu'il semble oublier. Par contre, là-bas, je vais m'embêter. On va le taper. On fait un petit freinage. Monsieur, saisis l'abri des grottes. Je les vois. Alerte maximale. Préparez-vous à une attaque des dragons. Un dragon. Il fait un très mal. Il fait un très mal. Il fait un très mal. Puisqu'il met de feu. Il fait un très très mal. Il fait un très mal. Alors, allons sur le petit tableau-là, en effet, ça semble, ça fait un gros trou, ça doit la... Ça doit piquer, je pense, la vache, le trou de la météorite. Ça, waouh. Il de Dorlinor, droit devant, monsieur. Ce n'est pas joli à voir. Regardez tous ces pauvres gens. Très bien, messieurs, arrimons-nous et débarquez ces médicaments au passe-course. Oh, tu m'étonnes, c'est la vache. Ils ont quand même réussi à faire une autre élise, un météor qui s'est scratché. Allez, arrête. En plus, ils zooment bien dessus. En plus, il y a un volcan si je... Allez. Hop, ils coupent le moteur, ils s'alignent et ils veulent et ça, l'arrêt. Du coup, normalement, la flotte va arriver bien d'après. Je sais bien, c'est qu'ils aiment réparer un peu. Ça va être la cinématique, je pense. Capitaine, merci. En tant que maire de cette ville, sachez que Dorlinor et tous ses habitants ont une dette envers vous. Notre hôpital a été détruit dans la catastrophe. Que s'est-il passé ? Nous commencions notre journée de travail lorsque nos vigis ont repéré un astéroïde fonçant droit sur l'île. Les habitants ont à peine eu le temps de se réfugier avant le choc. Capitaine Hawkins ! Vissons pirates en approche ! Ça, c'est pas bon, ça. Ils ont dû entendre parler du désastre et pensé que Dorlinor serait une cible facile. Madame le maire, mettez votre population à l'abri. Nous allons protéger la ville. Monsieur Onyx, faites remonter l'équipage à bord et largons les amarres. On peut voir les petits cuirassés qui se barrent dans le fond. Allez, bagarre. On va tirer le mortier. On va se prendre le mortier en pleine poire. Ils sont trop nombreux, Capitaine. Nous n'avons aucune chance de les battre. Nous allons les tenir à distance et les éloigner de la ville jusqu'à l'arrivée de la flotte de secours. Nous pourrons peut-être en attirer quelques-uns au corps de l'abysse et laisser les dragons s'occuper d'eux. Excellente idée, monsieur. Les pirates ! Nous devons les éloigner de Dorlinor. Canoniers ! Tirez sur tous les vaisseaux qui attaquent la ville ! Tenez bon, Capitaine Hawkins. Tenez bon, la cavalerie est là. Sous-titrage ST' 501 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 nous allons enregistrer je vais pas faire la cinématique de suite ce pire jeu normalement si je relance l'intuition ça devrait être bon si je dis pas de bêtises ouais vu qu'il nous reste donc 1 2 3 on fera ça la prochaine fois voilà hop je vais remettre ma petite tête et voilà du coup c'était la planète au trésor la bataille du potion j'espère que ça vous a plu on continuera notre petite aventure donc ce sera lundi qui arrive oui si j'ai pas de bêtises oui ce sera bien lundi oui c'est ça ce sera bien lundi que je me souviens parce que c'est moi j'ai une mémoire de poissons rouges du coup ce sera bien lundi qu'on continuera donc toujours même heure à 21h on finira le jeu ce qui reste à peu près donc la mission il reste mission 9 et trois autres missions donc on va se on va terminer le jeu lundi soir sur ce je vous souhaite une bonne journée bonne journée une bonne soirée prochain stream si je ne dis pas de bêtises ce sera normalement demain jack qui va faire du metroid dread qui va essayer de le finir et sinon le prochain stream ce sera lundi à 14h avec yaquipon pour du skull et nous on finira la planète au trésor n'hésitez pas à suivre ivacent studio sur nos réseaux sociaux que ce soit discord twitter facebook instagram venez nous dire bonjour sur discord il n'y a pas de souci c'était draken je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée cordialement bisous bisous